... Bonjour à tous, donc aujourd'hui découverte de tunique. Comme d'habitude, un jeu trouvé sur le Game Pass, je ne le connais pas particulièrement. J'en ai entendu un petit peu parler vite fait, il paraît que c'est un croisement entre Zelda et Dark Souls. On va voir ça, effectivement j'ai essayé pendant quelques minutes, d'où le continué qui est là, mais on va faire une nouvelle partie. Et la comparaison entre Zelda et Dark Souls se justifie un petit peu, du moins du peu que j'ai pu en voir. Avec deux références pareilles, a priori ça ne doit pas être dégueu, mais bon, on va bien voir. Voilà, donc le côté Zelda, on le voit, c'est une sorte d'overworld, même si là c'est de la 3D isométrique. Et pour le côté Dark Souls, hop là, petite roulette pour les esquives. Donc la barre d'endurance en vert, la barre de vie en rose. Si il n'y a pas 36 boutons, ça devrait être assez clair. Et donc si c'est vraiment le cas, que j'ai un hybride Zelda et Dark Souls, ne pas se fier à l'aspect un petit peu enfantin. Bon, on commence par découvrir un petit peu les boutons. On peut l'équiper sur le bouton qu'on veut, très bien. Et le B pour sortir, parfait. On commence comme ça, directement dans le jeu, quand on fait une nouvelle partie, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas particulièrement d'écran de texte ou de cinématique qui nous explique quoi que ce soit, en tout cas pour l'instant. Pour le moment, on est juste complètement lâché dans ce monde, complètement random. On va bien voir où ça nous mène. Voilà, on gâche la barre d'endurance inutilement. Tout est normal, ça remonte assez vite. Hop, on coupe pas les coins. Donc ça, on peut passer à travers. Pas ça, ok. Ça doit être typiquement le genre de chose où il faudra autre chose qu'un bâton. Non, non, ouais, non, ça marche pas. Autre chose qu'un bâton pour pouvoir couper les hautes herbes. Alors, left trigger pour cibler. Tout est normal. Je dis que c'est Dark Souls. A priori, on ne voit pas le rapport. Ça, c'est un rapport. C'est le bonfire. qui nous rend nos HP et reset les ennemis qui avaient été abattus. Et quand on prend un coup, j'en avais perdu. J'avais pris un coup sur un mob de base lors de mon essai rapide. Et ça avait enlevé un quart de la barre de vide. Donc, c'est aussi ce côté-là qui peut être assez punitif au niveau des dégâts. Alors, je règle également deux, trois petits paramètres pour le son. Je règle. Ça devrait être bon, entre le son du jeu et le son de la voix. Et bien, allons voir par là. Voilà, là, on va être bientôt bien lancé. Hello. Grande porte en or comme ça, on a envie de l'ouvrir. Personne ne nous a expliqué non plus pourquoi on jouait un renard. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas. Si ce sera expliqué ou non. On verra bien. On ne peut pas tourner la caméra, elle est fixée. Ah, on n'a plus d'endurance là. Donc, on peut l'utiliser à fond. Ah non. Là, c'est vidé. Ok. Ça va quand même plus vite. En même temps, ce n'est pas un speedrun. On va prendre le temps. Ok. A priori, ça ressemble à du toucher les deux piliers. C'est ouvrir la porte derrière. En tout cas, c'est tout joli, tout mignon. C'est pas grave. Et... Oui. Ok. Tout est normal. C'est pas grave. Voilà un point commun avec Zelda. Le moyen de transport le plus rapide, c'est les roulades. de la musique. Il y a être important. On va s'amperner. Tout ceci est bien mystérieux, surtout qu'on n'a pas eu une ligne de texte, mais bon, si le jeu peut expliquer l'histoire par le jeu lui-même plutôt que par des panneaux de texte, on ne va pas s'en plaindre. Ok, on peut faire 4 roulades d'affilés, vérifier un petit peu parce que ça va servir à 3. Ça remonte vite, mais il faut arrêter de faire des roulades, ok. Est-ce qu'on peut sceller à tout jamais ce qui répond à ma question ? Si c'est la sauvegarde, bon on va sauvegarder comme ça on n'aura pas à refaire le peu qu'on a déjà fait. Et ils l'ont exploré complètement au hasard. Il faut vraiment que j'arrête de gâcher l'endurance pour rien. Personnellement je ne parle pas cette langue, je ne crois pas que qui ce soit la parle, mais à mon avis ça veut dire voulez-vous la ramasser ou un truc comme ça. Est-ce qu'on essaye de retenir les formes des symboles, limite prendre papier crayon et les noter pour essayer d'apprendre leur langue ou est-ce qu'on se dit que c'est pas la peine ? Bah c'est pas la peine. En tout cas j'espère. Ah ça devrait nous montrer un peu plus. Voilà. Ok c'est pas mal. Ça ne dit pas exactement où je dois aller, il n'y a aucune flèche et aucun radar. En même temps c'est aussi un peu le principe de l'open world. On se balade et il se passe des choses. Ça a l'air d'être semi open world. Là non, on ne peut pas passer, le bâton ne sert toujours à rien. Si ce n'est d'arme de base. Il faut vraiment que j'arrête les roulades. Oh la latence dans les coups. Dans le moment où j'appuie l'impact, il y a toute l'animation rouge, je sens que ça va être dégueulasse. Surtout si c'est un jeu où les coups font aussi mal. Voilà un coup pris, un quart des HP qui sont partis. Il faut vraiment déclencher l'attaque en tenant compte de la latence. C'est des fleurs par terre, d'accord. Rien à voir par ici. Alors notre petit renard, qu'est-il dans ce monde ? Ah, un panneau indicateur. Il n'a pas été loin de me faire avoir par la latence là encore. La sépulture de l'avatar par là. Bah écoute, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? En même temps, on n'a nulle part où aller. J'imagine que ça veut dire, voulez-vous entrer ? Sinon ça veut dire, est-ce que tu veux un sandwich ? Ce qui n'aurait aucun rapport, mais bon. Ah, bah voilà. On avait la clé, on a désormais la serrure. Jusqu'ici, a priori, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que c'est le même symbole que tout à l'heure qui disait, a priori, voulez-vous ramasser ? Débutez votre aventure. Ah oui, ok, mais si c'est rédigé à moitié en langue fixtive... Contrées lointaines... Ok, on va lire un peu. Dans ces contrées lointaines, un grand trésor fut enfermé pour l'éternité. Certains colportaient qu'il s'agissait du pouvoir de défier la mort. Et donc c'est la porte qu'on avait passée au début. Ok. Faire sonner la cloche de l'est et de l'ouest. On va dire que ce sont des objectifs, pourquoi pas. Avec une check-list. Aha ! Alors voilà un petit peu de texte qui nous explique des choses. Ah, qui nous explique des choses... On va le dire vite. Point de magie, on n'en a pas encore. D'accord. Un bout d'endurance, tout me fait plus mal. D'accord. Et bien déjà qu'on prend ses verres au moindre hit. On va voir. Hop, par là. En tout cas, c'est bien pix la petite musique. Voilà. Coffre déjà ouvert. Y aura-t-il d'autres aventuriers qui passent et qui sont en concurrence pour ouvrir les coffres ? Je ne crois pas. On ne peut pas sauter des rebords, je pense. Non. Comment fait-on remonter les HP à part... Allons sauvegarder. Hmm... Peut-on le faire seulement ? Ok, alors là, derrière, il y a une échelle. Qui monte directement sur des blocs qu'on ne peut pas casser. Ce qui veut dire qu'on pourra les casser. Enfin a priori, sinon cette échelle n'a aucun sens. Peut-on sauter ? Non, pas du tout. Si je suis coincé sur le bord, ok. Alors là, il n'y a rien, évidemment. Pourquoi nous a-t-on permis de descendre ici si on ne peut pas passer ? Parce qu'on passera plus tard sans doute. C'est quand même surprenant qu'on puisse quand même pas descendre là, ça a l'air pas bien haut. Je dirais qu'il va pas se casser une patte le coco. Bon, bah non. Retour à l'envoyeur. Hmm... On se traîne un petit peu quand même aussi. J'espère qu'il y aura un item à un moment ou à un autre qui nous permettra de nous déplacer un peu plus vite. Même si c'est un jeu qui prend à l'identité de nombreux autres jeux, il a l'air d'avoir la sienne propre. Pas trop à la fois, s'il vous plaît. En même temps, s'il suffit de spammer le bouton attaque et que ça passe, ça me va. Là, on ne peut pas descendre. Et bah, on se retrouve déjà... ... ... ... Et je louper quelque chose si fort possible. Vu que les ennemis droppent cette petite lorbe là, plus un quelque chose. Ça servira sans doute un moment ou un autre, donc on va toujours les prendre au passage. On se retrouve de tous les jeux qui ont des boussoles, des objectifs assez clairs, voire même parfois une traité lumineuse au sol qui nous indique exactement quelle route à suivre. Là, d'un coup, c'est un autre délire. Ce n'est pas forcément pour moi déplaire, mais... Alors, peut-on repérer un passage ? On va aller quelque part là. Apparemment pas, ça n'a pas l'air d'aider beaucoup. Ah, non, on peut passer entre, on ne peut pas sauter au-dessus. Il n'y a pas de bouton sauter apparemment. Je vais essayer un petit peu tous les boutons. Voilà, les deux triggers ne servent pas à grand-jeu. Cliquez les analogiques non plus. Il part un livret d'instruction, on va essayer ça. Ah, donc c'est celui-ci, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok. Ah, ultra clair. Faire sonner les deux cloches, pourquoi pas. On a à peine commencé, j'ai déjà l'impression de tourner un petit peu en rond. Alors, si on était du genre try harder, on pourrait reset sans arrêt les ennemis pour les farmer, mais ce serait pas très intéressant. Personnellement, je suis assez contre l'idée du farm dans un jeu. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai... Une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai pas forcément accroché aux jeux France Software, genre les Souls et compagnie. Parce qu'à partir du moment où on doit effectuer une tâche répétitive en boucle, donc farmer. C'est pas du gameplay, c'est pas très intéressant. Donc euh... S'il faut farmer, on va vite passer à autre chose. Ah, peut-on... Non, oui, oui, oui. Là, non. Ah bah ça va pas servir à grand-chose malheureusement. Non. On se balade un petit peu, on découvre, les décors sont... On va dire plutôt pas mal. C'est un style, c'est un style. En tout cas, c'est clairement enfantin, ce qui n'est pas forcément un plus pour moi. Alors là, est-ce qu'il y avait une porte derrière le coffre salé ? On a trouvé le bâton il me semble. Est-ce qu'il y avait... Voilà, non, c'était juste une fenêtre. Par contre, on peut... Voilà, casser des pots. Alors ça... Bon, je pense que très Zelda-esque, hein. On va les casser pour le principe et récupérer ce qui a l'air d'être une espèce de monnaie. Bon, pour l'instant, ça réinvente pas l'eau chaude, hein. Retournons le plus au début possible. Qu'est-ce que ce carré jaune, par exemple ? À quoi sert-il ? Est-il interactif ? Non. Encore une fois, avec tous les boutons, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, là, il n'y avait rien à y avoir, hein. C'était le début, il n'y avait rien d'autre qu'une petite plage sur laquelle on débarque. Une façon assez classique de faire commencer une aventure, hein. Vous débarquez dans un endroit inconnu. Ah. Un des grands classiques de début de jeu avec le... Vous commencez en prison. Là, rien. L'autre côté, il n'y avait rien non plus. On pouvait passer, mais... Ça ne menait nulle part. Et je loupais quelque chose par là-bas. Ça, ce n'est rien. Bon, il y avait un panneau indicateur en forme de flèche qui disait, par là-bas, il y a un truc. Donc... C'est le seul endroit par lequel on pouvait un petit peu passer. Alors, sachant que vous voyez des temps de chargement... Ah, il y a une échelle pour monter. Vous voyez les temps de chargement. Je suis sur Xbox One. Xbox One normal, même pas Xbox One X. Donc, sur Xbox One X, ça doit être nettement plus rapide les temps de chargement. Et sur Xbox Series, on ne doit même pas les voir, à mon avis. Ok, eh bien... Oui, pourquoi pas. Ça fait un petit peu les girouettes de Link's Awakening. Donc, si ça a un rapport, ça veut dire que ce sont des points de téléportation. Donc là, on ne peut pas encore passer. Pourquoi la caméra s'allergit-elle ? Forêt de l'Est. Eh bien, il y avait une cloche à sonner dans la forêt de l'Est. C'est un des objectifs. On va aller voir par là ce qu'il s'y passe. Clocher de l'Est. Ah, on cherche une cloche et on arrive au clocher. A priori, j'ai envie de dire, très bien. Peut-on les latter à la chaîne en spammant le bouton comme un débile ? Oui, très bien. A priori, ce n'est pas particulièrement recommandé. Comme stratégie de juste spammer le bouton en espérant que ça marche. Mais sur les mobs de base, ça a l'air de très bien marcher. Ceux-ci cassent donc. Voulez-vous le ramasser ? Oui. Ah, donc on est encore totalement dans une zone tuto, on va dire. L-T pour cibler. L-B pour des menus. L-S, on va voir. Ah, R-C pour un bouclier. On n'a pas encore de bouclier. R-B pour le soin. Très bien. A, bouton d'action. Donc on ne devrait pas tarder à avoir un bouclier. Il commence déjà à nous donner les instructions pour. On va commencer par passer en bas. Ça passe pas loin à chaque fois à cause de ces petits temps de latence. Ok, j'aurais sans doute dû aller regarder en haut d'abord. C'est pas grave. Je trouve qu'on a juste loupé le bouclier ou un truc comme ça. On va voir. Il sauvegarde, très bien. C'est un petit peu frustrant ces coffres ouverts sur le chemin. On peut y déposer des choses plus tard. On ne sait pas. Système de jeu inédit. Du genre on dépose quelque chose. Pour que ce soit un coffre à ouvrir dans la partie d'un autre joueur. C'est ce genre de chose, c'est génial. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Ok, mob inédit. Oula, qui lance des trucs. Je spam. Comme un débile, c'est passé. Gros coup de bol. On peut faire qu'il y a OK. J'ai envie de dire OK. Il y en avait un. Ça a été un miracle de ne pas se prendre un coup. Il y en a deux. On va aller voir ailleurs d'abord. Un coffre qui n'est pas ouvert. Ça m'a l'air pas mal. Un petit bouclier s'il vous plaît. Non ? Alors non mais c'est pas de refus. Même si je n'ai aucune idée de ce à quoi ça sert. Alors, regardons bien la map. Un autre coffre à ouvrir par ici. Une échelle pour monter par là. Pour entrer dans le temple là-bas. On va se fixer ça comme objectif. J'ai l'impression qu'avec juste le petit bâton, on n'est pas ouf niveau combat. Là on ne peut pas tomber. Ok. Ça c'est une roulade. On ne peut pas bloquer. On n'a pas de bouclier. Ce qui paraît logique. On pourrait essayer de parer avec le bâton mais... Mais non. Est-ce que les deux à la fois qui me ciblent c'est possible de les séparer ? Ah, pas l'air d'être le cas. Hum. Bizarrement ils avaient l'air plus agressifs que les mobs d'avant. J'ai pris deux coups, j'ai perdu autant que un coup sur un mob de base tout à l'heure. Bref, c'est pas grave. Cela a priori, en spammant, ça ne pose pas de soucis. Retire un petit projectile, non ? Voilà. Ok. Touchez quand même. Sépulture de l'avatar. Est-ce que ça fait partie des fameux objectifs qu'on avait ? Hum... Il fallait retourner lui. Voilà. Sépulture de l'avatar. Donc faire sonner la cloche de l'est, ça fait partie des objectifs. Allons par là. C'est-à-dire dans l'exact opposé de la direction qu'on nous indiquait en suivant des objectifs. Mais c'est pas grave. On explore aussi. Ça fait partie du délire. Dans l'espoir de trouver un bouclier. Ou une arme qui soit un peu autre chose que genre, tiens, j'ai trouvé un bâton par terre. Parce que là c'est totalement une arme que te ramène ton chien, donc c'est pas ouf. Ok, ça passe en spammant. Un coffre là-bas. Euh... Ah ! Hum... Ça le touche à chaque fois, c'est assez... Génant. On est à 50% de vie. Hum... Il faudrait pas essayer de trouver un... Le temps de l'attente, c'est absolument dégueulasse. Alors, est-ce que ça bloque le temps si j'ouvre ? Ok. On va faire toucher une fois, c'est fini. Ça a l'air d'être une potion de soin. Bah j'ai envie de dire, ça tombe bien. Oh la la, ça remet même pas la moitié de la vie. Ok. Voilà, le fameux coup du... On perd quasiment toute sa vie pour obtenir un objet qui nous en remet. Un petit pourcentage. Et au moins, on sait ce qu'il y a par là. J'aurais sans doute plus utilisé l'esquive. Je vous cache pas que ces derniers temps, j'ai plutôt fait des jeux qui étaient... Vraiment tranquilles au niveau de la difficulté. Genre des point and click qu'on peut pas perdre, ou du... Du forza horizon, ou... Bon, tu perds une course, mais on va pas te faire recommencer ce que t'as fait. Peut-on monter ici ? Forcément. Par là. Voilà. En passant entre les épées. Ok, c'est pas ultra lisible comme décor. Ah bah je peux plus passer dit donc. Voilà. Très bien. Est-ce que ça sert à quelque chose ? On va voir. Le coup de la langue étrangère à apprendre, c'est pas mal du tout ça. Oh, ça rappelle un petit peu Final Fantasy X dans lequel il y avait des personnages qui avaient leur propre langue. Et on pouvait l'apprendre au fur et à mesure, ça faisait partie entre guillemets des quêtes secondaires. Et certains mots devenaient des mots, on va dire, de chez nous. Certains caractères. Face à vos adversaires. Oui. Très bien. Cibler et esquivre. LT. Donc ça c'est bon. Ça c'est acquis. Faut-il le maîtriser maintenant, mais au niveau de la théorie c'est acquis. Ok, on reviendra plus tard les gars parce que... Non. On a l'air un petit peu vindicatif. Comme les panneaux. Voilà. On ramasse ça. Comme la vie a l'air de descendre assez vite et qu'on peut se retrouver bloqué dans une sorte d'embuscade, j'aimerais bien pouvoir sauvegarder bientôt. Et avoir un bouclier, l'ai-je déjà dit ? C'est possible. Euh... Non, on ne peut pas passer entre... Par ici peut-être ? Non plus. Ah. Par où passer ? Je relis le panneau parce que j'ai deux secondes de mémoire vive, c'est plus clair de l'avatar par là. Mais par là on ne peut pas vraiment faire grand chose. Ah bah si. Très bien. Chemin vers la sépulture de l'avatar. Chemin vers la sépulture de l'avatar. Ok. Alors si je pouvais éviter d'aggro les deux, ce serait pas mal. Ok. Donc c'est un coup, une esquive. Un coup, une esquive. Et bah dis donc. Alors là si on était en mode totalement survie, j'essaierais de retourner à un endroit où je peux sauvegarder. Ok. Ici à chaque nouveau mob, il faut prendre quelques coups avant de comprendre leur nouveau pattern. Ok, on change d'écran, ils sont full vie à nouveau. Deuxième coup. Et on esquive trop tard. Bon, bah voilà, le petit côté Dark Souls on commence à le voir. Prendre les patterns et quand esquiver à chaque nouvel ennemi. Alors, c'est pas juste, on reprend au dernier point de sauvegarde, il se passe quelque chose quand on meurt. Petit renard tout bleu. On retourne voir le grand renard ou grand renarde. Tout bleu aussi. Ceci est bien mystérieux. Ce que je sais, c'est qu'on s'est fait défoncer par un petit blob. Et ce qui débloque le fait de mourir un succès qui s'appelle What Just Happened. Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Je confirme que c'est un peu la question que je me pose aussi. Voilà, donc tous les ennemis qui respawnent, ça c'est normal. Il y a une petite, oula, non, non, hop, voilà. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure. Il est coincé, entre guillemets, il est coincé entre guillemets. Il est coincé entre guillemets, il est coincé entre guillemets, il est coincé entre guillemets, s'attendre en haut de l'escalier. Le contraste entre le petit côté Tout mignon fait pour les enfants Et le gameplay où il faut ruser Et être au taquet sur l'esquivre Comment ça potion ? J'en avais encore une autre Ah bah là j'en ai plus maintenant, super Donc j'en avais encore tout à l'heure Peut-être Ou il me l'a rendu quand je suis mort, je ne sais pas On verra bien la prochaine mort qui ne devrait Pas forcément trop tarder Par contre, autre point commun Avec Dark Souls, apparemment j'ai perdu Ce que j'ai envie d'appeler les âmes C'est à dire les petits trucs jaunes Les âmes en référence En référence A Dark Souls évidemment Ok, donc l'esquivre c'est pas instantané non plus Enfin, c'est instantané quand on n'est pas en combat On va tester un petit peu Enfin si on peut mettre un coup Et esquive arrière Oui, ça se passe relativement rapidement là pourtant Ah, donc apparemment Ok, là je fais On ne peut pas buffer l'esquive Je m'explique J'appuie sur la frappe et l'esquive La frappe et l'esquive Non, il faut attendre Bien que l'animation soit terminée Pour lancer l'esquive On ne peut pas la mettre en file d'attente des touches En quelque sorte C'est un peu pour ça que je n'ai pas pu esquiver tout à l'heure Je pense Et il y a ici un point de sauvegarde Que je n'ai probablement pas utilisé tout à l'heure Est-ce que je suis au même endroit que tout à l'heure ? Pas vraiment Si, 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 tout à fait Mais celui-là je ne l'avais effectivement pas utilisé C'est pour ça que ça m'a ramené plus loin Ok, s'il y en a tous les 10 mètres comme ça Bon, ça va Par contre, voyons voir Est-ce qu'on peut, comme dans Dark Souls Récupérer ce qu'on a perdu en mourant A l'endroit où on est mort Ce serait pas mal, ça mettrait un petit peu d'enjeux Bon, ce serait un peu trop copier-coller Sur les Souls Ah bah si, c'est là Voilà, notre petit fantôme, c'est nous Il suffit de le toucher Voilà Hop là, très bien Alors, un coup, on recule Il n'a pas repris toute sa vie, comparé à tout à l'heure Ok, donc là pour le coup, ça c'est vraiment copier-coller sur les Souls Pour accéder à cet escalier On peut passer derrière la petite statue là Non, non Ok Il m'a l'air dangereux lui Ok, deux coups Et je l'esquive Et je spam la touche d'esquive Pour qu'on ne peut pas la buffer Voilà Les ombrages sont vraiment très jolis Ok, donc il peut shooter Même quand on n'est pas au même niveau C'est pas grave Maintenant je le sais Bon allez On est fini en spammant Une fois qu'on s'est pris un coup Comme ça, on peut spammer Ça descend tellement vite Et je ne peux pas aller sauvegarder là Parce que sinon, il repop, ça revient au même Espérer trouver Ohlala, ok Oui, si, on va aller sauvegarder Alors, mon cher monsieur Vous m'avez l'air relativement agressif Et vous avez l'air de me suivre jusqu'à l'autre bout de la map Par contre, que des attaques au cac, cela Ok, les filles me tournent C'est à faire repouper les ennemis Mais c'est pas grave Le but c'est un peu aussi de Comprendre les patterns de chacun De savoir Quand frapper, quand esquiver Pour le moment, c'est esquive obligatoire On n'a rien pour bloquer On va essayer de prendre l'échelle pour monter Voir si ça change quelque chose De se retrouver face à ce genre d'ennemi Ils sont deux Et ils tapent fort les saligots Ok, heureusement qu'ils ne peuvent pas prendre les échelles Donc ça, on aurait bien vu que pour le moment, eux, il ne fallait pas les chercher C'est pas évident Ça, ça ressemble à des téléporteurs Mais ils n'ont pas l'air d'attractifs du tout C'est plus sur l'avatar, on est d'accord C'est bien par là Voyons voir où tout ceci va nous mener Alors Est-ce qu'on a appris quelque chose depuis tout à l'heure Ou est-ce qu'on va Tap, tap Deuxième fois Il y a sans doute plus efficace Parce que Si vous reculez à chaque fois comme ça Elle vient là Tap Une fois Deux fois Un coup, on recule Un coup, on recule Ah bah, deux coups Voilà, très bien Alors N'oublions pas que lui, il peut tirer vers le bas Et moi, je n'ai pas de projectile Allez, viens là Un seul à la fois, s'il vous plaît Ah Bon, c'était pas optimal Mais ça suffira Qu'est-ce qu'il y a chez là En utilisant le décor Bonjour, je voudrais attirer votre attention Connaissez-vous les témoins de Géosa ? Bah, s'il ne réagit pas Ok, attaque surprise On peut enchaîner les coups Lors d'une attaque Un petit peu comme ça Alors, s'il faut vraiment Si ça sert à quelque chose De se camoufler un petit peu comme ça S'il y a une histoire D'angle de vue De l'ennemi Pour ne pas prendre l'agro Ça peut faciliter un petit peu les choses J'allais dire Peut-on se cacher dans les hautes herbes ? À mon avis, non Ça les dresse vachement aussi Ça marchait comme ça Donc là, il a découvert Et il m'a vu Ok Il ne me voyait pas On va expérimenter un petit peu plus Comme ça Je vais mettre derrière le coin Ah Mauvais timing d'esquive Très mauvais timing Ça va, là Il ne s'inflige pas tant de dégâts Que ça Heureusement Vu qu'il tire à distance C'est déjà suffisamment pénible Ok On peut donc pas passer en diagonale Ça va déjà Mais ça se retente quand même Ok Donc il va falloir s'en fader un Comme ça À un moment ou à un autre J'aimerais bien savoir À quoi me sert La petite baie Ce truc-là Si c'est pour donner de la vie Ou quelque chose J'ai 144 Unités On va voir à quoi ça sert Alors Ah non Lui il m'a vu dans les herbes Donc c'est que c'est pas Oh Mais viens là mon gros Viens là Viens là Merci 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 Oh mais je vais t'emmener Sur toute la map toi Viens là mon cousin Hop là Voilà Ou est-ce qu'on peut l'esquiver À travers lui Non Faut pas passer à travers lui Faut pas vraiment lui faire casser ça Aussi J'ai rien dit Par contre il fait mal Je vais arrêter de faire le malin Il tape Voilà C'est déjà cette partie Heureusement qu'il est lent J'ai zéro d'allonge à peu près Voilà Bon j'aurais bien aimé l'utiliser pour ouvrir le coffre là-haut Mais On va arrêter de prendre des risques débiles Descends là Oui alors Evidemment On va quand même aller voir la porte Parce que c'est Bah c'est une porte quoi Ça a l'air Être un lieu important Ah super On peut pas l'ouvrir Bon bah Ça a été vite réglé comme exploration Go l'échelle Ah Qu'est-ce que c'est que ça C'est une sorte de Levier à monter Ah c'est ça qui ouvre la porte Ok très bien C'est original comme mécanisme Mais C'est très clair en tout cas En tout cas une fois qu'on l'a vu Alors ne soyez pas surpris Je vais passer mon temps A réclamer des points de sauvegarde Oh une épée Enfin Voulez-vous ramasser l'épée Il y a Bitter Si J L'avatar Voilà Donc si J J J Bah voilà Ah voilà On va pouvoir débloquer Plein de zones Plein d'endroits Non faut juste Pas faire l'idiot Et pas mourir Sur le chemin Je ne sais pas si ça voudrait dire Perdre l'épée Peut-être Peut-être pas Ok Heureusement qu'on les attire Automatiquement Ces petits machins Donc il n'y avait pas besoin De se servir de l'autre Ah c'est dommage Ça doit être les Je trouvais ça bien vu Je ne vais pas me plaindre De pouvoir enfin Couper des herbes Forêt de l'Est Il nous reste toujours A trouver Une sorte de cloche Un petit bouclier Ça serait pas mal Aussi Alors Eux Donc c'est les mêmes Ah Ils ont plein de HP En plus Est-ce que c'est Ouais Il y a le point de sauvegarde Juste à côté Que suis-je en train de faire Voilà Là on va aller tenter C'est une très mauvaise idée Parce que Voilà Mais on va tenter Oui pourquoi pas Go Ouais non mais ils sont deux là Ça va être compliqué Les esquives Bon Il y avait plein d'autres endroits A explorer Qui avaient l'air Un petit peu moins risqués Pour le moment Eux j'aimerais bien Les combattre Mais avec un bouclier Ok C'est pour me faire Toucher par les mobs De base Ah là L'épée Ça one shot C'est déjà autre chose Attac surprise Très bien Faut que j'arrête De gâcher l'endurance Comme ça Ok Ça facilite quand même Grandement les choses Ah Quel est cet entrée mystère On voit au fait Que je donne Beaucoup trop de coups Beaucoup plus que nécessaire Au fait que Je n'optimise pas du tout Ce que je suis en train de faire Et que je spam Et il faut que j'arrête ça Parce que si effectivement Quelques petits points communs Avec du Dark Souls Ça veut dire qu'il faut faire Ce qu'il faut Au bon moment Et pas Se contenter De marteler les boutons Comme un gros bourrin Donc Y avait-il par là Je ne sais plus Excusez-moi J'en profite Je me venge Sur tout ce qui me bloquait avant En coupant tous les arbres Dans ce genre là Et ça Ça m'intrigue beaucoup Les coffres couverts J'aimerais beaucoup Comme je disais tout à l'heure Qu'il soit Une sorte de passage Offrir des cadeaux A d'autres joueurs Ou recevoir des cadeaux Ou d'autres joueurs Ce serait génial Un petit peu A la Comment ça s'appelait Death Stranding Et ça Ça ressemble Beaucoup trop A un escalier Pour pas qu'il y ait Un bouton de saut Plus tard Il y aura probablement Un En même temps C'est logique Il y a un petit côté Metroidvania Mais en 3D On remarque C'était déjà Un peu ça Dans certains Zelda Les Zelda 2D On débloque Une zone Après avoir trouvé Un nouvel item Typiquement On trouve un gantelet De force Qui nous permet De soulever Un gros rocher Qui bloquait Un chemin Et voilà Ce genre de choses Voyons voir Par là Donc là C'était Vers La sépulture De l'avatar Là on a trouvé L'épée Très bien Les HP Ça va Ça Ça ne débloque Aucun passage Vers Nulle part Si peut-être là Je ne vais pas Tout à fait bien Avec les ombrages Ok Non c'est juste Une sorte de raccourci Qui n'est même pas Plus court Ce n'est pas plus long Non plus Ce n'est pas un long Coursi Un rallonci Enfin Peu importe Tu m'as compris Retournons un petit peu En arrière Ah Mais là On ne peut pas Retourner en arrière Super C'est dommage C'est bien Dommage Est-ce que ça Ça ne ressemble pas Un petit peu Un escalier aussi Hum On verra plus tard Mystère Mystère Toujours une histoire De cloche A trouver Là toujours un message On ne sait pas Ce que ça veut dire Contrairement au Zelda J'ai beaucoup Pé beaucoup D'herbes Il n'y a rien De caché Dedans C'est juste Du pur décor Apparemment Peut-être qu'à un moment Ça sert aussi D'escalier S'il y a bien Ce principe d'escalier Alors donc C'est plutôt de l'avatar On est d'accord Ça fait trois fois Que je le lis Je devrais peut-être Pouvoir me souvenir Là On savait Que vers la gauche Il n'y avait rien Est-ce qu'il n'y avait Effectivement Pas de passage Vers la droite Non Il aurait fallu Pouvoir sauter Là Ça ressemble Quand même Vachement Du level design Qui nous dit Il revient plus tard Quand on aura le saut Ok C'est pas ça du tout Mais On verra bien Ça Les petites lumières C'est juste Des effets de lumière Comme ça Ça n'indique rien Bon j'ai l'impression Qu'il va falloir Aller se l'effader Les deux Avec des épées En haut d'une échelle Regardez la tête du personnage Quand il se promène Et qu'il voit Qu'il y a une pancarte Il regarde vers la pancarte Oh il y a une pancarte Pour la Ouais On est Sépulteur de l'avatar Ça fait trois fois Qu'on le lit On va peut-être le savoir Là il regarde la porte Les statues peut-être Les statues Est-ce que ça Ce serait pas une statue Du personnage Qu'on a vu enfermé Tout à l'heure C'est possible Ah Tac dans le dos C'est pas très chevaleresque Et forcément Si j'utilise Le bouton Effectif Pour attaquer Ça va vachement Bon Bien marcher Allez viens là Mon gros Hop Ça C'est bon Et bah écoute T'aimerais bien Intervenir Bah prends De servir D'une échelle Mais attends Y'en a plus qu'un Là Où est passé l'autre Oula Y'a du lourd Là J'ai la moitié De ma vie Ça a l'air d'être Le genre Qui t'enlève La moitié De ta vie En un coup Qu'est-ce que je fais Oui je vais aller Explorer par là Lui on reviendra Pour lui Mais Explorer par là Ah non Ils sont deux Ok On peut spammer Et ça marche Si c'est quelque chose Qui remet de la vie C'est pas mal Forcément Hop Voilà Le bouton Action C'est aussi le bouton Esquive Donc Si ça fait pas l'action On va bien au bon endroit Est-ce que si j'avance discrètement Lentement comme ça Est-ce que ça fait une différence Il faudrait comparer au fait d'avancer Comme un bourrin Voilà Ça fait On aurait volontiers une petite potion Alors là ça va être fermé Comme l'autre Il va falloir Activer un mécanisme Bon c'est bien Bon c'est bien Avec l'épée Et en sachant que Eux ils sont lents Ça Ça devient gérable Ou et surtout S'ils regardent pas Voilà Et le temps de s'en remettre C'est très bien Et puis ça les stun Un petit peu Avec un coup Ce qui permet de les enchaîner C'est pas plus mal Allez on monte là Jusqu'ici la progression Est totalement logique On est pas dans Du level design A la Dark Souls 2 Qui te troll totalement En mode Tu vas tout droit Perdu Non non Là c'est Ça s'ouvre Petit à petit C'est assez clair De ce point de vue là C'est plus User friendly Façon Zelda Que façon Dark Souls Est-ce que je vous ai dit Que j'allais régulièrement Me plainte Qu'il n'y avait pas assez De points de sauvegarde Et réclamer S'il vous plaît Un point de sauvegarde Parce que là J'ai envie de dire S'il vous plaît Un point de sauvegarde Ah Alors ça ne ressemble à rien Et en plus C'est cassé Bah on va le ramasser Quand même Sans avoir aucune idée De ce à quoi ça sert C'est dans un coffre Ça doit être Quelque chose de pratique Qui sert à un moment Et ça pareil La monnaie là A quoi sert-elle Là il y a eu Plein de sous Il y a un truc bleu aussi Qui est sorti Est-ce que ça faisait partie Des sous peut-être Bref on ne sait pas Mais encore plus ou moins On a une partie tuto Toujours pas de bouclier On a plein de boutons Enfin plein de boutons Un bouton Le bouton blocage Qui ne sert pas Par contre Je ne sais pas quand Je l'ai récupéré Mais apparemment J'ai une potion Voilà Attends mais Ils sont plusieurs là Oh Bah oui D'accord Pourquoi est-ce que J'ai pas pu me replier Où ça va être pédible De retourner chercher Les différents items On va y aller Mais Où c'est pas passé loin Et Déjà en mauvaise posture Après deux ennemis de base Moi je dis ça Ah bah non Ah bah non Si je re-sauvegarde On perd Tous les objets Qui étaient là-bas Bon bah Un potion Qui me remet Trop peu de vie A mon goût Mais c'est pas grave Ça reste ouvert Donc il n'y a plus besoin De remonter C'est déjà ça Par contre Est-ce que je peux vite Reprendre mon stuff Et m'enfuir On va voir ça Mystère Hum On est en vain Seconde les gars Bougez pas M'attaquez pas S'il vous plaît Merci Hum C'était quel bouton Je cherche Le bouton Qui permettait De voir l'inventaire Voilà 345 Je viens d'en récupérer Que 20 Apparemment Donc je n'ai pas perdu Tant de choses Que ça En me rend Ça n'a pas l'air Si punitif Ah je vais tenter Un truc Ça n'a à peu près Aucune chance De marcher Je pense Mais voyons voir Donc voilà La fréquence Des coups d'épée Sachant Ah oui Alors un coup d'épée Tout simple Ça nous fait un petit peu avancer Comme on peut le voir Si on le spam C'est 1, 2 et 3 Et on avance beaucoup Donc il fait 1 Et un coup de bâton Est-ce que Le coup de bâton Non Ah par contre On peut le buffer ou pas Oh on peut le buffer Si je fais rapidement Épée bâton Il se souvient De la touche bâton Si je fais 2 fois rapidement Épée Il le buffer Ok Par contre Épée esquive Attends il la buffer là Oh Ok donc pour l'esquive Il faut une direction Ça c'est logique Non si je le fais trop vite Ça buffer pas Par contre on peut Jouer l'esquive Quand l'animation de l'épée Est encore un petit peu en cours Ah Pas besoin qu'elle soit Totalement terminée Ok C'est pas plus mal Par contre on peut pas La jouer immédiatement après Et le bâton On peut pas annuler Je cherche avec quelle animation Avec quelle commande On pourrait éventuellement Annuler L'animation du coup d'épée Tout en ayant les dégâts Pour pouvoir Faire une sorte de chaîne Qui soit pas prévue Mais qui ait un meilleur DPS Que juste Les coups d'épée normaux Bon apparemment Pour le moment C'est pas le cas Donc lui Ça sert à rien On va juste rester à l'épée normale Donc ok Ils sont 2 Je me fais toucher 2 fois Je suis mort Bon bah Allons-y Alors Est-ce qu'il faudrait pas Que je m'occupe de l'autre D'abord Probablement Je ne sais pas A quoi sert Non plus La belle J'ai pas de potions Alors Où est la zone d'agro Est-ce qu'on peut agro Un et pas l'autre En plus Évidemment Il me regarde Et il me suit des yeux Donc Il m'a déjà vu Mais Il ne bouge pas encore Si je me mets là derrière Est-ce qu'il me voit Il regarde vers moi Certes Mais Oui Son attention Ne change pas Ah Ah Là Il ne me regarde plus Est-ce que je peux activer Ce mécanisme Sans qu'il me voit Oui Ça n'a pas l'air De le faire réagir Par contre Qu'est-ce que j'ai ouvert Je n'en ai aucune idée Est-ce qu'il y a un passage Derrière lui C'est ouvert derrière Difficile à dire Bon J'ai ouvert un passage Quelque part J'ai pas forcément envie D'aller le chatouiller maintenant Non 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 Laissez-moi tranquille Capitaine de la garde Par contre apparemment On peut l'agro Sans agro l'autre Ça Ça a l'air Oh là là Par contre Non mais La barre de vie Ce n'est pas la peine Ok Non ça agro l'autre aussi Pour lui On viendra plus tard J'aimerais bien voir Un petit bouclier Oula oui Parce que le truc Qui s'affiche là En bas Ça a l'air d'être Une barre de vie Bah de gros boss Tout simplement Oui tranquille Corée de l'Est Non mais il faudra y passer Par là De toute façon Mais voyons voir Là il y a du monde Le LT est là C'est un quoi C'est un normal C'est un peu plus gros L'autre là-bas Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce qu'il garde un passage Oui Il garde un passage On se casse Oh là là Mais ça tape beaucoup trop fort Et il a un bouclier Hop 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 Esquive Et lui Il vaut mieux le frapper Après Bon bah on va pas le tenter L'autre Avec le petit Qu'on a là Et pareil Juste à côté de lui À sa droite Il y a encore Une forme Qui ressemble À un petit escalier Encore une façon De se bloquer Je pense Allez go Bah on va sauvegarder Et essayer de refaire La même chose En perdant moins de vie Bon en essayant D'en perdre pas du tout Ça a encore l'air D'être le genre de mob Qui one shot Ou two shot Non non Pas par là Merci Je suis jaloux De ce bouclier Tu m'attraperas pas Ouh là là Bah si Il m'attrapera Les deux en même temps C'est moins la fête déjà Bon on le finit On re sauvegarder On recommence Ça peut prendre Un petit peu de temps On va voir Le tout étant Apparemment Bien dans Le fait De les séparer On va voir Ce que ça donne Allez Allez Au moins le gros Descends pas C'est déjà ça Alors si je vais loin Il y a combien Qui me suivent Les deux Les deux Jusqu'où Pas lui Très bien Ok on peut lui passer Un enchaînement entier Bon sans prendre deux coups C'était le but Heureusement que le point de sauvegarde Est juste là Voyons voir Où ça nous mène La difficulté croissante Celui qui a pas de bouclier Celui qui a un bouclier Et celui qui a Une lance Un bouclier Et fait Trois mètres de haut Voilà Ah Donc Est-ce que c'est vraiment Une esquive à la Dark Souls Qui permet d'éviter le coup Même en restant Devant Parce que Les esquives à la Dark Souls C'est un peu de l'esquive magique C'est à dire Si t'es Pile Au bon endroit Au bon moment Peu importe L'épée elle te passe à travers Faut pas l'esquiver Physiquement C'est C'est une esquive Qui te donne des frames D'invulnérabilité En fait Est-ce que là C'est la même chose Donc C'est un peu ce que j'aime pas Dans ce délire C'est qu'il faut deviner A quel moment De l'animation De l'attaque de l'ennemi Les dégâts peuvent être esquivés Enfin les dégâts sont censés être infligés Et donc peuvent être esquivés Alors Lui on va descendre On va essayer de le pull en bas Parce qu'il faut pas déconner Au moment qu'on puisse négocier Il a appel à l'air Bonjour Bonjour Chache mon papa Est-ce que c'est toi Alors Ok C'est pas lui Ou alors c'est un daron algérien Parce qu'il a l'air Un peu énervé le gars Allez viens là Hop Bon bah J'ai envie de dire On recommence Allez go En même temps Dans ce genre de jeu C'est pas du genre On passe à un endroit Qui a été décoré A fond Ciselé avec précision Par les développeurs Et on y passe qu'une fois On prétend à peine attention au décor Non Là tu prends un bout De 10 mètres carrés Et tu y joues ta vie Avant les 10 mètres carrés prochains Où tu y joues ta vie Alors Par ici Messieurs s'il vous plaît Messieurs s'il vous plaît Veuillez répéter la même procédure Je vous remercie Voilà 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 toi Tu connais la marche à suivre C'est vers le bas Alors Voilà Merci merci Chacun son tour Voilà c'est que Du gameplay à base de contre Faut pas prendre l'initiative De l'attaque On va essayer Hop On le sent le petit renard craintif Là Qui est Avec une future guerre Il nous a déjà repéré Ok Il veut pas bouger Il veut pas suivre Vraiment juste Il garde l'entrée D'accord C'est pourquoi pas Mais du coup ça veut dire que Si je tape ça Il va pas venir me saouler Et je peux passer là En esquivant Voilà Non sérieusement C'est juste ça On n'a plus peur C'est pas que je suis un stôle malin Parce que Dans la situation On fait le malin Bah on va pas bien loin On tombe dans le ravin On va y'en voir Au moins Nouvel endroit Débloqué Ah ou pas Chemin vers la sépulture de l'avatar On connait ça Ah c'est juste pour ça Ok Enfin ça dépend Ce qu'il y a dedans Je dis juste pour ça Le ça C'est quoi J'ai envie de dire Une grenade Alors Equipons La grenade Allons voir Si ça peut nous servir A quelque chose Pour le capitaine de la garde J'ai pas l'impression Que les mobs Drop autre chose Que Les petits carrés jaunes Enfin les petits cubes jaunes C'est dommage Parce que sinon Lui il dropperait Peut-être quelque chose D'intéressant Ça donnerait envie De combattre C'est tellement tentant D'essayer de faire quelque chose Allez go Non Hop là Ah oui ok Trop taquet Niveau placement Touche deux fois C'est fini Une fois ça passe Mais deux c'est fini Ça me saoulerait Bouge 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 Ok Et je lui ai enlevé Quasiment rien Donc on va pas s'entêter Là dedans On sauvegarde Je me demande Des espèces de petites grenades Qu'on a récupéré Ça va suffire A faire quoi que ce soit Contre l'autre boss Qui soit dit en passant Avait l'air Encore plus vilain Que lui Qui lui même Déjà un peu vilain Ça ça va où déjà J'ai pas particulièrement Envie d'aller au boss Ah Ah voilà un endroit Où on peut progresser Un petit peu Encore deux grenades Ok Ah ça c'est bloqué Attends attends Il y avait un A Non c'était que le A De l'échelle Oui C'est le A de l'échelle D'accord Ok jusqu'ici Que de l'ennemi Qu'on connait Ah on casse un pot Ça le met en alerte Je suis pas particulièrement fan De les deux en même temps Veuillez cesser messieurs Merci Il suffit de leur parler poliment Et ils cessent En plus il y a du petit blob Qui est pas compliqué en soi Mais qui peut être pénible Quand il y a déjà deux relous Alors messieurs Désolé de réitérer ma demande Mais Ah Ils ont compris l'entrée Très bien Il y a un monde direct Bon on va essayer quand même Faut pas déconner Non non C'est l'autre bouton L'autre bouton Voilà Bon alors là La raison impose Non pas d'aller sauvegarder Mais de prendre une potion Allez les blobs Un coup Ça fait plaisir C'est quand même du mob de base Qui ressemble à du mob de base Donc Plus d'un coup A s'en débarrasser C'est un petit peu frustrant Veuillez voir Forêt du sud Certes Alors il y avait forêt de l'est Et forêt du sud Où dans les deux cas Il fallait sonner des cloches Ok j'appuie sur RB Par inadvertance Donc normalement J'aurais bu une potion Par inadvertance Mais je n'en ai plus Trésor Récompense Ok Point de magie Toujours pas Potion magique Toujours pas Non plus Voilà Oui on voit A priori tout ça C'est bon C'est acquis Le LS Ah non c'est se déplacer Ok On pourrait commencer On va pas le faire Si quelqu'un Qui joue à ce jeu Est fan de linguistique De déchiffrage Une chose dans ce genre De cryptographie On pourrait Prendre tout ce qui est écrit ici Parce qu'on sait par exemple Que voilà en bas à gauche LS Left stick On sait que ça veut dire se déplacer Donc que les espèces de glyphes à côté On va appeler ça comme ça Veulent dire se déplacer Cibler par exemple Pour LT Donc ça ça veut dire cibler On peut les traduire Mais grâce à l'icône à côté Est-ce que Alors attends Alors si on regarde sur l'image centrale En haut à gauche Il y a donc ce carré jaune L'image vraiment centrale Le carré jaune Je disais tout à l'heure Que c'est peut-être un téléporteur Ou quelque chose comme ça Il y a des icônes Qui s'y rapportent Avec un petit 41 à côté Je sais pas si vous voyez bien Regardons bien les glyphes A quoi elles ressemblent Est-ce qu'il y a quelque chose De ce côté là Qui ressemble un petit peu Alors si on regarde Le bas Un carré pas terminé Avec une sorte de U Je vois rien qui ressemble par là Donc ça devrait pas nous Ah peut-être à la limite Sur les potions Quelque chose qui ressemble Ah non Au niveau de l'épée Ça ressemble un petit peu Il y a un U Regardez sur l'épée L'icône de l'épée à droite Juste à côté À droite de l'épée Il y a Une petite icône Enfin des glyphes Donc une à gauche En forme de U En bas Enfin à moitié entre un V et un U Une sorte de V décalé sur le côté Là on retrouve le même Dans la description Du carré jaune Du carré jaune En haut à gauche De l'image Donc il y aurait Déjà un début De point commun De sens Entre ça Le carré jaune Et l'épée Mais en même temps C'est juste une glyphe Sur un message Qui en fait Une bonne dizaine Et on décompose tout Pour le moment Ça sert à rien On va pas commencer A essayer de tout traduire Méthodiquement Mais ça pourrait être Un jeu dans le jeu Pourquoi pas Il y a des amateurs De ça Pas moi Enfin pas là Pour maintenant Parce que ça va être chiant Pour tout le monde Voyons voir Qu'est-ce à dire Qu'est-ce ici Deux crochets Enfin un là En face Ça sent le coup On accroche Quelque chose ici Qui va s'accrocher En face Et ça nous fait un passage Genre le grappin Dans Zelda Ok Ah un coffre en bas Ça fait plaisir Poussez-vous Vilaine Zerbe Hop Je vous avais pas vu Et il y a un peu Trop de monde par là Mais ce vieux Qui est tapant Là C'est pas permis Des choses comme ça Genre Tu voulais le coffre Ha ha Allez Est-ce que ça les dispawn Normalement oui J'ai particulièrement envie D'affronter Quatre araignées Qui individuellement Sont plus grandes que moi Qu'y a-t-il vers le haut Eux on les connait déjà Un peu plus Ah Ça a l'air d'une sorte D'hôtel ou quelque chose Le genre d'endroit Auquel il faut aller Ok Ok Viens Viens La bande Biquet C'est dans le vide Très bien Hop là Bon Eux ça va C'est maîtrisé Bientôt les araignées Sera pareil Mais pas encore Ah ok super Donc ils étaient en train De contempler Quelque chose Qui n'est pas interactif Qui ressemble à Quoi Un hôtel Alors c'est pas un tombeau Parce qu'il est pas creux Mais une sorte d'hôtel brisé Je ne sais pas Pourquoi le regardait-il Qu'y a-t-il d'intéressant Mystère C'est un terme récurrent Pour le moment Dans ce jeu Mystère On ne sait pas Qui on est On ne sait pas Ce qu'on fout là On sait juste Qu'il faut y aller Tranquille Donc les araignées Elles avaient spawn Quand je m'étais approché Du coffre Ok On va aller Par là-bas Ce n'était pas Une super idée Je n'ai pas encore vu Leurs attaques Heureusement Elles ne montent pas Les échelles Dans ce jeu Ça a l'air d'être Comme les portes Dans Resident Evil Vite une porte Les zombies Ne savent pas les traverser Vite une échelle Les araignées Ne savent pas monter Bon Go Oui Alors la strat Ça va être D'essayer d'explorer Un maximum Sans aller à la confrontation Mais D'accord Donc c'est Sérieusement C'est un endroit Où je pouvais déjà aller En fait Parce que là Il faut deviner Qu'on peut passer Dans cette forêt Ok Du coup Je vais systématiquement Essayer de passer Entre des arbres Ok Donc c'était pas du tout Une nouvelle zone En fait Je ne peux toujours pas Retourner au début Parce que l'échelle Est toujours cassée Je ne vais pas avoir le choix Il va falloir que j'aille au poste de garde À un moment Bon On sauvegarde Go full life Et go se faire massacrer Ah oui Là je vais un peu comme ça Ce n'est pas du tout L'état d'esprit Qu'il faut avoir Mais Ouais 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 J'aimerais bien Un petit pouclier Les gars Bon Ok Lui On l'a aggro Non Allez Si Oh C'est lui Qui a de fumer Son pote Ok Très bien C'est que deux coups Maintenant Ok Très bien On avance Eux c'est qu'un coup Et le déclenchement de l'attaque Oulala Est plus rapide Ah oui mais si je me fais toucher Avant même d'aller au boss Ça va pas le faire Donc on va Les farmer un petit peu Respirer un grand coup Et reprendre Un zéro Allez Go Très bien Allez Hop Voilà Si tu pouvais Tire sur ton pote Comme tu l'as fait tout à l'heure Ça m'arrangerait Alors Donc c'est Trois sauts Un tir Deux Trois Ah non Ah mais je fonce dessus Crétinent Bon Juste là J'aimerais quand même passer Cette zone Et essayer d'arriver au boss Sans avoir perdu de vie Alors maintenant La question c'est Est-ce que j'essaye Les espèces de grenades Qu'on a trouvé Ou est-ce que je garde Les quatre pour le boss Je pense qu'on va garder Les quatre pour le boss Voilà De coup Très bien Très bien Ça c'est fait Oh bah non le panneau Il n'y a plus rien indiqué Maintenant Juste par curiosité Si je ressors Est-ce que le panneau Est-ce que le panneau Est-ce que le panneau Est-ce que le panneau est réparé Mystère Oui Très bien C'est un dommage Alors celui-là On sait ce qu'il y a D'inscrit dessus Ce serait dommage De casser un panneau Dans la fièvre De la bataille Et de s'en priver Ok Alors ne pas se tromper De ciblage Non Sérieusement Est-ce bien par là Non Et bien C'était même pas par là De toute façon Allons voir ailleurs Si on y est Il y a l'air Il dû dire qu'il y était Bon on passe devant On passe devant Ok Est-ce que je pourrais Arrêter D'être mauvais aussi Et en disant ça Je fais n'importe quoi Ok Alors Je sais pas Qui dans l'équipe de développement A eu l'idée De mettre ce point de sauvegarde ici Mais j'ai envie de lui dire Merci Allez on me tire On ne sait même pas Comment on s'appelle En fait Même si on a un nom Peut-être pas C'est pas toujours La meilleure chose à faire De cibler l'ennemi En fait Alors celui Qu'on peut prendre Gratos a priori Alors Si on approche doucement On sait qu'il ne voit pas Si on approche à fond En n'ayant rien à faire Est-ce qu'il ne voit Non plus Donc c'est pas du tout De l'infiltration Ce que j'ai fait tout à l'heure Dommage Savoir ajouter une couche de gameplay Après ça ne veut pas dire Qu'il n'y en a pas Pour autant De couche de gameplay Infiltration On va bien voir On va bien voir En avançant au fur et à mesure Alors on va tenter direct La grenade Par contre Je n'ai aucune idée Ni de sa portée Ni de ses dégâts Ni rien du tout Ce que je sais C'est juste qu'on va Le cibler Et y aller Ah ouais Ah il n'aime pas du tout Eh ben ça c'est fait Par contre C'est en train de me tuer aussi Oh non La déception Oh cette déception Bon Bah il en reste deux Il va pas falloir les gâcher Bon Petit coup de bol Parce que j'y suis allé Un peu comme un bourrin Mais au moins Ça rentre Toi Ça rentre aussi Par le gras du bide Voilà Typiquement ce genre de jeu Où on commence par y aller A pas feutrer Et au bout d'un moment Mais là on fonce dans le tas Parce qu'on sait ce qu'on fait Ah mais j'avais une potion Tout à l'heure C'est de ça qu'il fallait Que je me serve Et il n'est plus là Magnifique Alors ça Ça fait plaisir Ça Ça fait Totalement plaisir On récupère que 20 Encore une fois Alors toi Bonjour Excusez moi Je vous dérangeais C'est pour un combat Voilà Go Heureusement qu'il y avait Ces espèces de grenades Là C'était Limite un hack Qui nous donnait Est-ce que c'est encore Un frappe couillon Comme tout à l'heure Genre il y a 5 araignées Qui vont pop Ça n'a pas l'air Une potion Très bien Mais je n'ai nulle part Où aller Sans déconner Le boss C'était juste pour une potion Non ? Ah non Voilà Hop Il me fait un petit peu peur Quand même Le décor est globalement Assez lisible Mais pas toujours Pourtant il n'est pas Particulièrement encombré Mais c'est dû à la nature De la 3D isométrique Genre Là heureusement Qu'on voit le haut L'escalier Qu'il n'y a pas genre Quelque chose ici Devant Qu'il cache Comme là je le cache Un petit peu Sinon on pourrait croire Que l'escalier S'arrête à la moitié Et encore une fois On ne peut pas bouger La caméra C'est 3D isométrique Fixe Voyons voir Où ça nous mène Ok Je ne sais pas pourquoi Je continue à essayer D'espérer Qu'il y aura des rubis Dans l'herbe Vas-y je sais pourquoi Et vous aussi Vous savez pourquoi Un réflexe Zelda Et je n'aime pas trop Ce qui est en train De se passer Là Ok Tout va bien Clocher de l'Est Bah voilà Faire sonner Frapper Ok Ah oui Il est en forme De Comment on dit De diapason Succès déverrouillé Ding C'est très joli Ma foi Et on déverrouille un passage Très bien Et à ma foi Cet endroit Cet endroit C'est très joli Et alors c'est marrant Parce que depuis tout à l'heure Je parle des jeux From Software Des Souls Je compare ça A Zelda Et aux Souls Là il y a un côté atmosphérique Contemplatif Où il n'y a pas de dialogue Et rien Donc c'est un mélange Entre Zelda Les Souls Et disons Journey Par exemple Quelque chose comme ça Parce qu'il y a encore Là c'est un grand écart En termes de style Mais encore une fois Vous pouvez constater par vous même Le style est cohérent Ça se tient C'est un jeu avec ses personnalités Je sens que Alors il y en a qui accrocheront pas Soit à cause du côté Résolument enfantin Soit à cause du côté Un petit peu difficile Où faut pas rater un input Sinon tu perds la moitié De ta part de vie Il y en a d'autres aussi Et c'est peut-être un peu mon cas Qui sera un petit peu réticent Au grand écart qu'il y a Entre les deux justement Que ce soit cette difficulté Avec un côté enfantin Mais C'est clairement un jeu Qui va trouver sa communauté Il y aura des fans Parce qu'il est cohérent Aussi bien artistiquement Qu'au niveau du gameplay Il n'y a rien qui fait rager Pour le moment Il n'y a rien en mode Ça c'est injuste Il y a des passages Qui sont difficiles On sait qu'ils sont difficiles Mais il n'y a rien en mode Ça c'est programmé Avec le cul Et c'est vraiment Les devs Je vous déteste Il n'y a pas de moment Comme ça pour le moment Alors Là on est revenu Et ça c'est une bonne nouvelle Là où on était au départ Ce qui veut dire Qu'avec l'épée On peut ouvrir Plein de petites zones Et la progression Est relativement honnête Pour le moment Par contre Je signale Une chose Heureusement On avait ces espèces De grenades Pour le boss Si on les avait pas eu Mais ça aurait été Ultra pénible en fait Parce que Je le redis C'était totalement Le sentiment D'avoir un hack Qui permet d'enlever La moitié De la barre de vie Du boss Comme lui Nous enlève La moitié De la nôtre Ça nous a mis Un petit peu à égalité Je vais bien les garder Précieusement Essayer de Alors attendez Appuyez sur un bouton On va mettre Le bâton là Oula Non pardon Le bâton là Et rien sur X Très bien Comme ça Je ne les utilise pas Par erreur On va bien Les garder précieusement La caméra C'est reculé Je ne sais pas pourquoi S'il dit Je m'en vais Je m'éloigne Bon très bien On va ouvrir la caméra A bientôt Ça a sans doute Une utilité Du point de vue Du gameplay Pour mieux voir la map Vous voulez vous ramasser Sans doute Pourquoi pas Encore Ah mais est-ce que Ce serait une map Genre complète Genre la map De l'over Non pas du tout Là Hop Je crois que je vois Où on est On est sur la droite Si vous repérez Sur la map Donc la droite De la carte Vers le milieu Au niveau de la hauteur Je crois qu'on est là Je respecte De petite île Effectivement Il y a Des Des flèches En haut A gauche Et à droite Vers le jardin De l'ouest Vers la porte De la montagne Vers la forêt De l'est Ah est-ce qu'on cherche Le cloche Non Non Merci Attends État d'invincibilité Ah mais il nous explique Alors ça C'est quelque chose Que j'aurais aimé Avoir eu dans les Souls Il nous explique Que l'invincibilité C'est au début De la roulade C'est au début De l'animation C'est la première moitié De l'animation Ok Et c'est indiqué Par un nuage De poussière Et en dessous Il y a une notion De stabilité De stun C'est au dire Il vous jettera au sol Stabilité 25% de PV Si on a moins De 25% de PV Et qu'on se fait toucher Ça nous stun Ça doit être ça Ok Donc il y a plein De petites mécaniques Qui sont toutes simples Toutes claires Mais pour le moment On continue A nous les expliquer Une par une Donc on est encore Plus ou moins Dans une sorte de tuto Et donc on va voir ça Le nuage de poussière Ça m'intéresse Dans l'animation Tant qu'il y a Le nuage de poussière On est invincible Ok Donc c'est vraiment C'est pas une question C'est comme Dans les souls C'est pas une question De physique Où il faut pas être Au même endroit Que l'épée de l'ennemi C'est juste qu'on peut être Au même endroit De l'épée de l'ennemi Elle peut nous traverser La tête C'est pas un souci Si on est Dans les frames D'invulnérabilité C'est à dire Dans le moment Où il y a Le petit nuage de poussière Et la fin de l'animation Là on est vulnérable Par contre Ok Au moins c'est relativement Bien expliqué Ça c'est pas mal Et c'est vraiment Expliqué au compte-gouttes C'est On te dit un truc Et on te donne Un challenge Pour bien aller L'expérimenter Et le maîtriser Alors toi cher ami J'aimerais bien Que tu viennes Parce qu'il y a 3 J'aime pas trop beaucoup ça J'ai encore Toute ma barre de vie J'aimerais bien la garder Je ne sais pas Où sera la prochaine sauvegarde Ouh mais à la limite Venez par là Oui oui voilà Très bien Ciao les nozes Evidemment Il suffit de dire ça Pour qu'ils me rattrapent Et qu'ils m'en collent une dans le dos On est d'accord Voilà Bon Ça s'est passé relativement bien Vu le niveau d'improvisation Que c'était Mais c'est pas grave Je ne peux pas me plaindre D'avoir de la chance Ok C'est une échelle Et un point de sauvegarde Ma foi Ah mais on le connait celui-là Très bien Par contre Non Toujours pas le bon menu Voilà Le clocher Alors est-ce qu'il y a un petit point Vous êtes ici Ça ça m'intéresse Euh Ah Donc là on était là Je suis monté Je suis descendu Ok on est là Donc la porte Elle est là Et ça va être Totalement sur la gauche Euh Oui Bon on va se diriger Bêtement Vers la gauche Après avoir sauvegardé Évidemment Alors ça Sauvegarder en ayant la vie pleine C'est quelque chose Qui ne m'arrivera pas souvent Dans le jeu Très bien Et je remarque également Que donc on a Une barre de santé Une barre d'endurance Enfin toujours pas de barre de magie Alors qu'ils nous ont indiqué Qu'on devrait en avoir une Au bout d'un moment En tout cas le level design Est très propre Et pas juste propre Dans le sens Visuellement Dans le sens Ça Oh Attends On est On peut tomber En une petite hauteur Maintenant D'accord Ok C'est nouveau Très propre Dans le sens Les zones se débloquent De façon tout à fait logique On sent que c'est parfaitement maîtrisé Ok on va aller voir l'autre 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 longue vue là-bas Qui va nous donner la vue Sur une zone un petit peu plus large Voilà Voilà alors Si je me réfère à la map Le diapason il est là-haut Ah bah non je suis bête Il est en bas On le voit Il est là Il y a donc un pont Qu'il faudrait baisser Juste à côté de nous Mais c'est plutôt pour un chemin retour J'ai l'impression Ce pont là Il ne faut pas sauter dans l'eau Très bien Donc ce pont c'est plutôt pour revenir Donc comment On va passer par le bas De toute façon Peut-on seulement descendre Oui il y a une échelle Très bien Hop Bonjour monsieur Je me vais ranger Vous êtes un petit peu nombreux Les amis Oh mais oui Shootez vous entre vous Ça me va C'est très bien Shoot le lui Hop là Shoot le comme ça On va rater Alors ça Ça pouvait être maîtrisé Comme technique Voilà Ce serait bien pratique Ah ok Donc si on est trop loin Ça ne s'auto-ramasse pas Je vais vous le ramasser Oui Alors on nous explique encore des choses Dans une langue totalement étrangère En danger Ah oui la barre d'endurance Il faut vraiment la garder Ah non c'est la barre de vie La rouge qui nous montre De toute façon oui La barre de vie Il faut vraiment la garder Ok alors c'est ce genre de choses Qu'il faut totalement savoir par coeur Ah oui donc l'esquive L'effrême d'invulnérabilité C'est pas tout le temps Attends Est-ce qu'elle clignote en rouge La barre La barre d'esquive Quand on la vide complètement Oui Donc c'est de ça Qui nous parle Hop attention Un petit machin là Moi ils ont pas l'air de disparaître Parce qu'il était resté Pendant un bout de temps C'est toujours bon savoir Donc qu'on n'a plus du tout On subit 150% de dégâts On ne peut pas le bloquer Mais j'ai pas de bouclier Donc je le sais pas Faut vraiment pas la vider Stabilité faible Ok Faut utiliser de technique spéciale Ah ouais donc La barre d'endurance vide C'est vraiment Faut essayer de sortir du combat Quand elle est vide Ok très bien C'est noté Voyons voir ça Hop Très bien Alors je la revide Pour retester des trucs Ah ça remonte quand même Vachement vite Ah mais même quand elle remonte Elle clignote D'accord Ah c'est fermé Dommage J'espérais un marchand Alors LT Oui Bonjour Non 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 Par là Pas par là Pas par là Ok pourquoi pas Très bien Shoot le encore un petit peu S'il te plaît Bonjour monsieur C'est par ici Et c'est comme ça Voilà Ça c'est fait Bon ils ont été Ils ont été sympas Ils ont fait clignoter les ennemis Juste avant leur attaque Qu'est-ce que je veux dire Ouh mais c'est un vilain lui Bon il fait pas tant de dégâts que ça Au moins ils clignotent avant leur attaque Une des choses qui m'avait Littéralement Lol Soulé Dans les souls C'était justement La lisibilité Des xbox Des xbox N'importe quoi Des hitbox Pour savoir Quand esquiver Justement C'est pas juste Connaître les patterns Bon là Ils nous ont mis Un indicateur Ce qui est Un petit peu Alors Ça aurait totalement cassé L'immersion Dans les souls Donc ça aurait pas été souhaitable Mais au niveau du gameplay Ça aurait fait du bien Alors le petit diapason Troisième là-bas Ok Ouh là là Je sais pas ce que c'est C'est que cet ennemi En bas là Mais Pas envie de savoir Ces petits diapasons Mais qu'est-ce donc Ils ont l'énigme Oh là là Oh là là D'accord Donc J'allais faire la remarque Qu'il manquait Un diapason là Il y avait Un ennemi à battre Pour pouvoir le faire Est-ce donc une énigme Du genre Il faut les taper Du plus aigu Ou plus grave Ou quelque chose comme ça Non ça c'est la même tonalité Grave Plus aigu Donc C'est peut-être pas du tout ça Il y a sans doute d'autres choses à faire D'ailleurs J'ai pris un petit peu cher J'aurais bien aimé pouvoir sauvegarder Mais non Ah mais j'ai des potions Faut pas que je les oublie Celles-là Plus j'en ai deux Et je ne peux pas monter Ok donc là C'est juste une sortie Très bien On va voir plus tard Ce que ça veut dire Il faut trouver L'autre diapason Et le grand diapason Je me suis un petit peu perdu Par rapport à la carte De tout à l'heure Là S'il y a une énigme A base de diapason On note qu'il y en a Un autre en face En face dans le sens Là où on ne peut pas passer Et il y en a un autre Dans le coin tout à droite Bon On va essayer d'aller taquiner Ce vil coquin Ok mais eux Ils sont pénibles C'est qu'il a un bouclier En plus lui Ok Oh la la Ce coup de bol Voilà 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 Très bien Euh Oui il y a des ennemis Qui commencent à être taquins Au niveau des projectiles Là Où est-ce qu'il y a des ennemis Où est-ce qu'il y a des ennemis Pas du tout La seule façon De faire bouger la caméra C'est ça C'est lors du ciblage Ok Ne me vois pas Ne me vois pas Très bien Là je ne vois aucun moyen De l'atteindre Pour le moment Mais je suis censé aller Plutôt vers le haut Ok il y a encore Un diapason Rentré dans le sol En bas J'espère que ce n'est pas une énigme A base de ces trucs là Parce que ça va vite être pénible Alors reviens là mon cher ami Le même que d'habitude C'est dommage que ça le repousse aussi loin Voilà Ça c'est un peu quoi Oh et ben Ça a été un combat bien gâché ça Autant qu'on a des ennemis Qui sont censés être maîtrisés normalement Alors quelles sont ces attaques Ah c'est ça Ils rechargent beaucoup trop vite Alors il va falloir choper le timing Je n'ai plus de potions Ah attends Non On peut les pousser Interagir autrement Quand t'as pas en dessus Parce que la tonalité est toujours la même Non Non Ça c'est surprenant Est-ce que ça voudrait dire Qu'il faudrait Taper dessus pour le régler Sur une certaine tonalité Là c'est très mystérieux Qu'est-ce que ça peut bien être Ok d'accord Qu'une idée de ce que c'est Pourtant ça a l'air important Je veux dire c'est un renard Comme le héros Si ça se trouve ça s'utilise Par exemple Avec ça Pour le dé... C'est pas Ah Un certain nombre de choses Oui Est-ce que j'ai déjà dit Que mystérieux Allait être un des mots-clés De ce let's play Qui soit dit en passant N'est pas vraiment un let's play Ok on se casse Il y a trop de projectiles Je vais passer par le bas J'aurais bien aimé savoir Alors je n'ai plus de potions Et ma vie est Vraiment descendue Autrement dit Réflex Sauvegarde Tout le monde va repouper Mais c'est pas grave Là j'ai plus vraiment le choix Enfin j'ai éventuellement le choix D'essayer d'avoir Une chance insolente En trouvant un point de sauvegarde Vraiment pas loin Mais on va pas faire le malin Alors est-ce que lui c'est jouable Vraiment oui quand même Voilà ça c'est fait Alors parce que je voyais un petit coffre Qui me faisait de l'oeil quand même Ah encore un machin cassé Dont on ne sert pas On ne sait pas à quoi il sert Et voilà on est juste à côté en fait Attends Je suis attentif que je ne me trompe pas d'endroit Je crois reconnaître Est-ce que je me trompe ? Non voilà c'est bien ça Bon tout le monde qui repop C'est pas plus gênant que ça On verra bien où ça nous mène Ça fait du monde quand même Donc Alors ça On connait Voilà très bien Peut-être de renard dans l'eau Ok Je ne sais pas pourquoi Ils sont partis sur un renard Là Attends encore un petit diapason Il y en a partout C'était pas une énigme locale là-bas Et encore une fois La tonalité change Je ne suis pas du tout musicien Mais il me semble que c'est pas normal Pour un diapason Magnifique escalier Qui ne mène les parts Premier prix du concours d'architecture La chérie Ok je vois pas du tout ce que je fais Mais je le fais Donc J'ai envie de dire ça va Toujours pas non ? Mais c'est bon On va rentrer Je veux acheter des choses Hop On va retourner A Bala Qu'y a-t-il dans le moulin ? Je vais venir à Cocorico Petite dédicace aux amateurs de Zelda Ocarina of Time Description en haut à gauche Avec trois points d'interrogation C'est à peu près le nombre d'interrogation que j'ai en rentrant ici Oula 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 Ah Ok j'ai cru c'était un boss Est-ce que c'est un marchand ou c'est quoi l'idée ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et combien ça coûte ? Pour cent ? De la dynamite ? On va dire oui Trois bottons de dynamite pour cent Ok C'est un marchand Ok très bien Euh Go Trois cents Oui Voilà Sachant que Ah on peut en prendre qu'une et c'est normal Alors si j'ai bien compris Il y a en haut à droite Il y a trois petites potions J'en avais trouvé deux Dans des coffres La troisième je viens de l'acheter Euh Si je ne me trompe pas C'est pas juste le nombre de potions qu'on a C'est le nombre de potions Maximum Qui rechargent A chaque fois qu'on sauvegarde Peut-être Faites ça Alors la dynamite Je sais pas trop quoi ça sert J'ai déjà des grenades On va pas dépenser tout notre argent Au revoir monsieur le marchand Qui habitait dans un moulin étrange Assez Par étrange je veux dire C'est le truc là au milieu là Truc hein D'accord c'est des trucs C'est ce qui décrit le mieux Je pense Voilà Allons voir ailleurs Et retournons à la longue vue L'objectif restant De taper le diapason Qui est pas loin d'ici Mais je n'en trouve pas le chemin Et puis il a l'air d'être sur une sorte de De promontoire Comment y accéder C'est très spécial De toute cette partie là On voit qu'il y a plusieurs ponts Qui peuvent se baisser Si vous regardez sur la droite de l'écran Il y a deux ponts Un juste à côté de moi Il y en a un au-dessus aussi Qui sort presque de l'écran Ils ont l'air de faire pour sortir De cette zone qu'on observe Mais comment accéder à cette zone qu'on observe Je ne peux accéder qu'à des zones du bas On ne voit pas de chemin particulièrement Pour y accéder Allez ne faisons pas de bêtises Non Hop là voilà Voilà J'ai perdu un petit peu de vie Mais c'est pas grave J'espère Oh là là Ils repopent à chaque fois Et c'est vrai qu'il y en a qui sont taquins Eux ils sont taquins Ils sont pénibles Si je ne me trompe pas Ils envoient Une masse de projectiles Ah non C'est encore les petits Qu'on n'en voit qu'un seul Donc ça va Mais l'autre d'un coup C'était Icaruga C'était Je ne sais pas si vous voyez Ce qu'est Icaruga C'est un shmup C'était Voilà Ce qu'on appelle Les boulettes hell Apparemment Pour certains ennemis Ça a l'air d'être Le délire Ok Alors Et on est encore Dans le tuto Qu'est-ce que c'est Ceci Ah La caméra qui bouge Ça c'était inattendu Comment va-t-on En haut Un peu frustrant A savoir Si c'est une énigme A base de diapason Je n'ai rien compris Surtout qu'il change de tonalité Mais il sert forcément à quelque chose Il y en a un paquet dans le coin On ne peut toujours pas tomber Tomber que d'une petite hauteur Apparemment J'ai envie de tester justement ça Voilà Là on peut tomber Là non A partir de quelle hauteur A partir d'une hauteur de renard On va prendre ça comme unité de mesure Le renard A partir d'un renard de haut On peut tomber Enfin un renard d'eau de haut Je ne sais pas à quel âge A notre renard Mais il n'a pas l'air non plus D'être de l'amicale des anciens combattants J'ai pris beaucoup trop cher Pour Le faible gain d'espace Que j'ai eu Il faut aller en bas Alors en bas Il y avait Un autre Et là je suis en train de faire quelque chose Qu'il ne faut absolument pas faire Dans ce genre de jeu Je suis en train de perdre patience Ok Ok je lui roule dessus Mais pas dans le bon sens du terme Laissez moi tranquille Laissez moi tranquille Deux fois Ok je ne sais pas exactement ce que c'est Est-ce qu'on peut passer là Non ? Je dois utiliser Les deux potions qui me restent C'est tout à fait surprenant Le fait qu'il touche deux fois C'est vache quand même Parce que là Bah voilà J'ai plus qu'à retourner Essayer de sauvegarder Et recommencer tout à nouveau Pas vraiment le choix là Ces espèces de tourelles sont relativement pénibles Surtout s'il n'y en a pas de bouclier Que la seule défense Soit les roulades C'est pas C'est pas trop la joie quand même Allez heureusement C'est pas trop trop loin Ça ne me dit toujours pas Comment aller Là-haut On va tenter un autre chemin Alors On va tenter un chemin Qui n'a rien à voir Ouais Bah il n'y a pas d'autre chemin En tout cas pas celui-là Là-haut Et je remarque Qu'est-ce donc Que ceci Qui ouvre encore une porte Alors c'est pas vraiment L'objectif Qu'on avait Ouh ça ça sent Il faut pouvoir sauter Pour monter là Là c'est de là qu'on vient On a fait le premier On a fait le premier Diapason doré Je suis perplexité Moi qui vantais tout à l'heure La clarté du level design Il me disait Bah on sait toujours où aller Ouais Je vais peut-être parler un petit peu vite Techniquement j'ai un projectile Genre une grenade Pour essayer de lancer Pour faire tomber le pont Mais vu qu'elles ont l'air extrêmement précieuses On va les garder pour les combats Voilà alors c'est Programme déforestation Ça ne m'aide pas du tout Je vois un certain nombre de points Qui ressemblent Alors soit Il y a le diapason doré Il y a Un diapason enterré J'en vois qu'ils ne sont pas enterrés Non plus Il y en a vraiment partout Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Ça on n'a pas eu de Ah non Non merci On va garder l'épée Ça j'aimerais bien savoir A quoi ça sert par exemple Si le Ça a l'air Tu vois c'est un renard Ça a l'air plus puissant En même temps j'ai pas envie de les gâcher Alors non j'ai encore failli boire une potion par erreur C'est ce bouton là Ok alors là on m'explique des choses qui ne correspondent pas à ce que je cherche Comprendre les points d'endurance D'accord Et moi c'est pas comprendre les points d'endurance Oh on peut zoomer dessus Très bien Moi ce que je voudrais ce serait Les items Que sont-ils Alors je vais regarder vite fait Parce que faut pas déconner On va faire retour au jeu Parce que c'est pas la peine non plus de mettre sur pause Je vais regarder sur internet tout simplement Hum Mon chemie Hop Tunique Item Renard A plein d'énigmes Super Effectivement Inventaire item Ah 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 Non Pas l'air très clair tout ça Ah oui j'aime bien une petite astuce qu'a trouvé un site pour justement parler de ce mélange entre The Legend of Zelda et Dark Souls C'est The Legend of Zelda Dark Souls Voilà Et un autre site qui nous dit Un monde charmant pour se perdre Bah ouais Je peux pas Ne pas être d'accord J'ai un peu perdu là J'ai un sens C'est par où mon gars Alors j'ai pas encore envie tout de suite de regarder une soluce D'ailleurs je pense que je regarderai pas de soluce C'est soit je trouve Soit je lâche l'affaire C'est pas grave C'est pas les bons jeux qui manquent Ok Allez les gars Allez les gars Essayez de taper les autres là Voilà Comme ça Si je passe travers Allez messieurs Un petit effort A vouloir faire le malin Je vais pas aller bien loin Allez Un petit dernier Pour la route Voilà Et bien j'apprends à reconnaître les moments où spammer les boutons comme un gros débile Ça passe J'ai pas non plus forcément envie de faire une partie d'échec A chaque ennemi rencontré Surtout s'il respawn Ah il y en avait une deuxième C'est ma faute Et effectivement le nombre de potions que j'avais a été Ok c'est pas le bon bouton A été réinitialisé Donc chaque fois qu'on trouve une potion comme ça Ça augmente notre nombre maximum qu'on aura à chaque vie Et vu qu'elle rende pas grand chose non plus C'est pas plus mal Alors est-ce que c'est souvent en bas Non non mais il n'y a pas à dire Je sais pas où aller Et ça peut être à base de diapason Donc on va tenter encore Un coup Essayons de comprendre ce qui se passe là Pour le coup les deux ont la même tonalité Mais si la tonalité change On peut pas les ordonner par exemple Du plus grave au plus aigu Ou trouver des choses comme ça Et surtout qu'il y en a partout C'est pas genre Je tape ces trois là Et ça fait apparaître un pont Ça va pas être ce genre de délire Là pourquoi y en a-t-il un dans le coin par exemple Je ne vois pas où aller En prenant à gauche par là Est-ce que c'est vraiment juste Il y a un ennemi qui est posé là Parce que pourquoi pas Il a l'air de rien garder J'aimerais bien voir la longue vue en bas Là aussi Ça va l'air compliqué Ok Où est-ce qu'on n'est pas allé A tous les coups Dans ce genre de délire C'est que tu repasses un petit peu partout Où t'es passé Et à un moment tu vois une porte Genre Ah j'y suis pas allé Ou alors là ça aurait pu être Un truc tout con du genre Derrière le mur Là en fait il y avait un passage Là derrière en fait on pouvait passer Bon c'est pas le cas Ah Bah voilà Où je parlais de la propreté Du level design tout à l'heure Où je disais Si ça se trouve Avec cette 3D isométrique A certains moments On va avoir l'impression Que c'est fermé Alors que non c'est ouvert Ok Il y a un passage par là Qui veut pas nous mener bien loin Bah il y a des coffres Mais Ça veut pas nous mener bien loin Pour autant J'aurais préféré un passage Vers un autre endroit Qui me débloque un petit peu Des items dont la description Est dans une langue fictive Que personne ne parle Ça c'est dégueulasse quand même Une fois qu'on le sait On regarde et on se dit Bah ça se voit qu'on passe Ouais Ouais Alors mais du coup Maintenant on va racler les murs Ok Bon A priori ici Il n'y avait rien d'autre Je ne sais pas où aller Je n'ai vu aucun accès au nord Alors que c'est clairement au nord Que je veux aller Parce que c'est au nord Que se situe le deuxième diapason en or Qu'il faut taper On ne peut pas aller dans l'eau On ne peut pas passer dans les arbres Alors ça c'est un petit peu l'inconvénient D'avoir trouvé le petit passage Que je viens de trouver vers les coffres là Parce que maintenant je vais racler tous les murs Observer les moindres pixels C'est moins intuitif Que je pensais Là par exemple Est-ce qu'on peut passer Voilà un coffre Qui était complètement dissimulé Et si encore On pouvait Alors on peut bouger la caméra En ciblant Un petit peu Déjà c'est pas fait pour C'est fait pour cibler Pas pour bouger la caméra Mais on va s'en servir pour bouger la caméra Voyons voir Retour à l'endroit Qui me montre La destination Mais pas le chemin Et bah c'est pas grave On va aller voir ailleurs Et ce sera Là par ici Alors là il avait ailleurs besoin D'avoir une clé C'est exactement Le même genre de porte Qu'on avait vu au début Qu'on avait ouvert avec une clé On peut sauter là non ? Est-ce que c'est une sortie ? On peut y rentrer Une fois qu'on aura un saut Je ne sais pas Voilà Et je viens de décrocher un succès Tondeuse à gazon Hop Alors là Comme ça on voit mieux l'ennemi Voilà On peut taper avant lui Si c'est mieux Les puits A quoi servent-ils ? On ne sait pas encore Est-ce qu'on peut bouger la caméra Pour voir quelque chose ? Non Ah il y a un coffre là Vous voyez qu'on ne voyait pas derrière Qu'on voit à peine Voilà Je ne suis pas Ultra fan De cette 3D isométrique Sur le principe Je n'ai rien contre Mais Il faut essayer Un petit peu gruger Pour réussir à voir quelque chose Parce que là on est d'accord On passe 2 cm à côté On ne voit rien J'aurais aimé qu'on puisse faire une rotation de la caméra En fait Un peu à la fèse Ça ne sert à rien On est d'accord Mais Je me demande vraiment à quoi ça sert Peut-être en se mettant dans l'axe Non Ça me fait un coup chargé Non Ça c'est logique Heureusement que ça n'a pas touché Ça n'aurait pas été normal Et hop Un petit peu d'herbe encore Voilà Ça aussi On va en laisser un petit peu quand même On ne va pas déforester Village par là Oui certes Mais Là c'est un passage C'est quoi Non c'est rien Je vais tellement raser tous les murs Maintenant Puis village Faut le dire vite Je vais arrêter de couper tous les arbres Parce qu'on dirait vraiment un monde Un petit peu désolé Je ne sais pas si on est censé Comme dans la plupart des jeux Sauver le monde Mais là je ne suis pas vraiment en train de le faire Et cette carte Un petit peu frustrante Ha Bon Allez Il n'y a plus trop le choix Alors les livrets d'instructions C'est ça On est d'accord Ça ne me dit toujours pas Je veux savoir Est-ce qu'il y a une information capitale Que j'ai loupée Non Qu'est-ce que c'est ça Non c'est les roulades C'est l'esquive Et maintenir Attends Et maintenir Oui mais si seulement c'était dans notre langue Je préférais Parce que j'aime bien le principe Franchement le principe de cette autre langue étrangère Et on va peut-être la comprendre au fur et à mesure Pourquoi pas Ça a été bien fait Bien exploité Et assez intéressant dans d'autres jeux Là pour le coup Si c'est dans le manuel d'instructions Qui nous explique comment jouer au jeu J'ai envie de dire non Alors si on se réfère au dessin Ça voudrait dire qu'on pourrait faire une attaque directe après une esquive Pardon Ouais Je ne suis pas convaincu par le Ah attends Après l'esquive on peut courir Mais attention Si on maintient L'esquive on peut courir plus vite Bah voilà Un bouton course Déjà C'est pas inutile ça Ça me dit pas du tout où aller Mais c'est pas inutile Continuons A regarder si on a loupé quelque chose dans les livrets d'instructions Non ça c'est vraiment ceux du début Ouais Equipement prêt Potion magique Ouais non Voilà et maintenir A Après nous permet de courir Là il y a des paragraphes Genre en bas à gauche Euh Ouais Je vais dire non Alors bouton A Bouton LT Prendre les points d'endurance Ça va Il y avait rien d'autre C'était 4 pages qu'on avait Ok Non il y avait ça Trésor et outils Alors bombe D'accord Bombe Bombe Pièce d'or Leur effigie Une effigie Alors j'ai bien vu que c'était une effigie Dans le sens où c'est une image de renard Mais euh Une effigie Qui sert à Voilà Euh Encore une fois J'ai rien contre l'idée De la langue étrangère Etc Mais euh S'il vous plaît Pas le manuel Qui nous explique comment jouer au jeu Dans la langue étrangère Et je ne vois rien non plus Sur les diapasons Ça aurait pu être pratique Alors Un leurre Ça peut être une chose Des fruits Ça redonne de la vie Les fruits Sans doute A voir ça Les contrées sauvages Faire sonner la cloche de l'ouest Alors on ne peut plus ouvrir la porte d'or Donc on ne peut pas passer par le nord Il ne faut pas d'autres passages Alors c'est pas mal d'avoir une carte Au moins on peut regarder Ce qu'on est censé faire Mais Alors il y a l'air d'y avoir Si on va tout au sud Il y a l'air d'avoir un passage par la plage On peut essayer ça Je n'ai plus qu'une potion C'est pas grave Maintenant qu'on sait qu'on peut courir On va essayer de courir Ne me rattrapez pas Et je ne consomme pas d'endurance en courant Ça ça fait vraiment plaisir Ok mais ça ne dure pas Ad vitam aeternam non plus Est-ce que je peux la jouer comme ça On ne va pas courir après Oh là si carrément Ah et non j'avais oublié que je ne peux plus aller par là Ouh dis donc Je suis en train de me mettre dans une mauvaise posture tout seul Non 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 Allez tous les deux Au revoir Le passage vers la plage Essayons de me voir un peu Où suis-je ? Je suis là Ah bah non 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 c'est pas ça C'est pas le passage par la plage Sinon je l'aurais déjà vu Le clocher est là On est juste en dessous de la destination Mais comment y accède-t-on ? On ne peut pas aller vers la gauche Il faudrait pouvoir descendre là Ah là il y a une sortie Tout à gauche On voit la ligne Enfin rouge etc Qui traverse donc Le bâtiment Cette ligne là Est-ce qu'on pourrait monter dessus Un moment ? On va la suivre et voir jusqu'où elle va Mais j'ai pas l'impression Ou alors il faut aller vachement loin Et c'est un petit peu tordu Alors on sauvegarde Parce que j'ai pas le choix Et on va Alors dernier Dernier essai Pour trouver le chemin Très bien quand même de réussir Ce passage là Mais donc Voilà les lignes qu'on voit en dessous là Si on pouvait marcher dessus On pourrait ressortir de l'autre côté Vers le Juste en dessous de notre objectif Mais je ne vois pas du tout Allez Peut-être Alors peut-être que c'est en passant par là A l'intérieur Mais à ce moment là Ça veut dire qu'il faudrait trouver une clé Et où est-ce qu'on... Ah ça pourrait carrément être ça Le chemin là On pourrait accéder par là Mais trouver une clé Ah Ah Voyons voir Par là Non Déjà pas mal exploré par là De toute logique Ce serait une clé qui serait de ce côté là Plutôt Mais j'ai déjà été voir par ici Est-ce qu'on pourrait ouvrir cette porte ? Apparemment pas maintenant La porte qui est là Alors on ne peut pas l'ouvrir de l'autre côté Enfin du côté nord Et par le sud je n'ai pas vraiment accès je pense De toute façon je ne vois pas à quoi ça me servirait de l'ouvrir Eh bien c'est un petit peu frustrant cette histoire Alors Voilà Ça Faut le principe Par là Très bien Et puis c'est pas un système de communication non Il faudrait venir plus tard Encore une fois Ce coffre là Qu'est-ce que c'était taquin Comme design Il n'y a pas de délire Genre je peux sauter Et rentrer par la fenêtre Non Si on trouve une clé Et que c'est pas ça Alors pas tous à la fois Mes amis s'il vous plaît Ça c'est un peu le problème Des jeux comme ça Des jeux où les ennemis respawn C'est qu'au final On se retrouve à faire tout le temps la même chose J'ai envie de dire ça permet de les farmer Mais les farmer Est-ce que le farm C'est ludique Pas du tout Voilà mon cher ami Hop voilà Ça c'est bon Je me souviens d'un jeu dans lequel le farm était très ludique C'était Guild Wars Il y avait des builds Mais complètement improbables Qui jouaient sur des mécanismes du jeu Qui étaient Qui étaient vraiment fun pour le coup Jamais vu du farm aussi fun que dans le jeu Guild Wars Parce qu'à la base le farm c'est l'inverse du fun C'est vraiment l'action répétée En boucle Du coup j'aimerais bien passer à travers tout ça Suivant cette ligne Est-ce qu'il pourrait y avoir une clé ? Je ne vais pas non plus aller regarder un let's play Ou trouver la solution Je suis sûr que c'est le genre de choses Si je le savais je me dirais Ah bah oui Effectivement Il fallait aller là On va essayer D'explorer un certain nombre d'autres endroits Sans se faire toucher Quand je dis que c'est un peu le dernier essai Et qu'après je passe à autre chose C'est à dire un autre jeu Un autre stream Peu importe On va faire un dernier essai sérieux quand même Encore toutes mes potions Toute ma vie Alors là la ligne violette On avait vu un diapason sur une ligne violette tout à l'heure Ce qui ne donne pas l'espoir de quoi que ce soit Ah les timings On commence à les avoir C'est nettement plus simple Voyons voir en bas Cher ami Vous ne m'avez pas vu Très bien Lui il m'a vu Mais trop tard Et là cette ligne là De toute façon Oui c'est complètement bloqué Serre à rien Oh il y a un coffre en dessous Oui Heureusement qu'on peut jouer un petit peu avec les perspectives Comme ça ça aide Quand même Il faut aller sur la plage en bas Il y a une échelle là bas Je ne suis pas encore allé Descend 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 Merci Bon Nouvel endroit Pas sûr que ça change grand chose Mais si c'est tel pas le reste C'est peut-être ça Ok On peut passer On peut passer C'est très bien Ah 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 Non 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 Laissez moi tranquille Oh là là Eux ils sont pénibles Parce que Ils tapent et ils stunnent Voilà voilà Bon bah ça fait au moins plaisir De découvrir quelque chose de nouveau Ok il y en a un qui tire en dessous Qui garde quelque chose Il garde juste un coffre C'est tout Ok non 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 Ah C'est pas par là Bon ça c'est clair Ah c'est un comme ça D'accord J'ai pas du tout fait gaffe Est-ce que tu pourrais re-rentrer Dans ta tanière mon cher ami S'il te plaît Déjà une potion Si on part Si on s'éloigne Bon bah on va monter Et courir vite vers le nord C'est bon C'est bon il n'est pas sorti Ah Qui est à court Oui on va par là Attends Je peux aller que par là Euh Hum Je peux ressortir que par là Ouais moi j'aurais voulu aller vers le nord Je vérifie bien que j'ai rien loupé en bas Il n'y a pas de feinte Voilà on va bougeant la vue Voyons voir par là Non je ne me brûle pas si je vais là-dedans Parce que je ne peux pas y aller de toute façon Très bien Ça progresse pas du tout dans le sens que je voulais Mais ça progresse Donc Faut-il se réjouir ? Peut-être Réponse au prochain épisode Et non il n'y aura pas de prochain épisode Parce que c'est une découverte On commence un jeu On avance un peu On voit de quoi il retourne Ah là 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 Ça va pas être terrible Alors le diapason Qu'il faut taper Ça m'a l'air d'être le truc en or Juste au-dessus Mais Alors attends Il y a une échelle qui monte Une échelle qui vient Donc il faut arriver exactement De l'autre côté Ah Et là le chemin que j'ai trouvé m'éloigne Là Il n'y a rien Il n'y a pas de Il n'y a pas de feintes là Je ne peux vraiment pas aller de l'autre côté Alors que c'est la seule chose qui m'intéresse Bon allons voir où ça nous mène Nulle pas On verra Allez go Ah Ah Je suis sous la main Je n'ai aucune idée d'où je suis Allez les gars Faites un effort Montrez-moi où aller Par là Ok C'est complètement à l'aveugle Non sans déconner On pouvait y aller par là depuis le début C'est un passage ça Ah Ah là là Bon donc ça m'a ramené à un endroit Ça ne sert à rien Et là Est-ce que je peux me déplacer dans une autre direction Je peux aller vers la gauche à un moment Je vais monter Non là c'est Juste une sorte d'escalier Ouais bah les gars T'es pas encore au niveau de Zelda Niveau game design Je suis désolé Mais Ça Non Alors est-ce qu'on peut aller par là Sur le rebord Sur le rebord Oui mais c'est tout Ah Alors il y a forcément Un passage Mais comment Y accéder Alors on va rester bloqué un petit peu là Je vais prendre deux minutes Comment s'appelait L'objectif Qu'est-ce qu'il y a Clocher de l'Ouest Faire sonner la cloche de l'Ouest Oui Bah on va voir Si vous êtes déjà passé sur un Un de mes let's play Ou Ou quoi que ce soit Vous Constaterez sans doute Que je n'ai aucune pitié A utiliser des Solus Quand j'estime que J'ai Que j'ai essayé De façon tout à fait honnête Voilà Voyons voir Voyons voir Voyons voir Alors J'en se mets la solution Un écran Je remets Le jeu Sur l'écran principal Et voyons voir Si on peut aboutir A quelque chose D'intéressant Donc Ok Alors Cette Solus Commence à un endroit Je n'ai pas encore débloqué Super J'essaye de repérer Où je suis Par rapport aux images Qu'on me montre Et pourtant Ce sont des endroits Auquel je n'ai même pas Encore accès Pour le sonner La cloche de l'Ouest Donc C'est pour dire Qu'on n'était pas prêt D'y arriver Donc Et bah tant pis On va stopper là Sonner la cloche de l'Ouest Jardin de l'Ouest Tombeau Son bois Mais non Je voulais le deuxième clocher Alors On avait un autre Panneau d'objectifs Alors La cloche de l'Est Sonner la cloche de l'Ouest Bah oui Je ne sais pas pourquoi Les cases de faire sonner La cloche de l'Est Ne sont pas cochées On l'a fait Sa sépulture de l'Avatar Capitaine de la Garde Et forêt de l'Est On l'a fait Pourquoi les cases Ne sont-elles pas cochées ? S'il faut Voilà Ces trois cases là Mystère 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 Sonner la cloche de l'Ouest Et là pour le coup On n'a rien fait Vieille demeure Puis inondée Tombeau de l'Ombre Jardin de l'Ouest On n'a rien vu Et bah c'est pas grave C'était unique Et sans mauvais jeu de mots Et avec donc bon jeu de mots C'était unique Relativement Alors qu'est-ce qui était unique ? Non c'était pas unique du tout en fait 3D isométrique ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu Éventuellement En tout cas personnellement ça faisait longtemps que je n'avais pas joué un jeu en 3D iso Il y a des éléments de Zelda C'est sûr Il y a des éléments de Dark Souls C'est sûr aussi C'est à dire les points de sauvegarde Et faire respawn les ennemis En même temps ça c'est pas particulièrement Un point gênant Dans le sens où Faire respawn les ennemis Bah si je me souviens bien Par exemple dans Zelda Le Breath of the Wild Ils respawnent régulièrement à chaque lune rouge Je crois Ou je crois que ça s'appelait comme ça Dans le tout premier Zelda Qui ressemblait un peu plus à Tunic Les ennemis respawnent Bah à chaque fois qu'on revient dans l'écran Il me semble Donc ça c'est pas la difficulté en soi Là pour le coup c'est vraiment La petite boussole J'aurais pas été contre Parce que le coup de Le coup de voilà Passer dans des tunnels Qu'on ne voit pas Voilà là Est-ce que ça vous semble être Un élément D'orientation normale Qui est pas de boussole c'est une chose Mais qui est pas de boussole Et qui est des choses comme ça Ouais C'est pas Pas ultra fan Hop Et là genre Ah bah Vous le voyez le coffre ? Non on le voit là Alors faut pas déconner C'est pas non plus un mauvais jeu Surtout que juger un jeu comme ça En ayant fait Une sorte de Juste demi boss En ayant même pas encore La barre de magie En étant Si j'ai bien compris A la moitié du tuto En fait C'est un peu ça l'idée Le fameux tuto Qui nous donne Des instructions Dans une langue étrangère Et étrangère Par étrangère J'entends langue fictive Et là on va pas se poser Avec papier et crayon Pour essayer de faire Des correspondances Entre ce qui est écrit Et les symboles On n'est pas champollion Faut pas déconner C'est dommage Il avait une bonne intention A priori le jeu Et c'est le genre de jeu Qui oublie que L'offre de jeu Est pléthorique Et qu'il y a peut-être Taux de jeu Qui sont Comment dire Plus ergonomiques Qui sont plus sympas Avec le joueur Donc Ah par contre Tu files ça à un gamin En lui disant Oui vas-y C'est un jeu pour enfants Il y croit tout de suite Parce qu'il voit les graphismes Tu lui donnes que ce jeu là Et en mode T'as un jeu par anniversaire Donc le prochain C'est dans un an Là ça va lui forger Le caractère au moment A retourner chaque pixel Pour voir S'il n'y a pas un passage Caché derrière la 3D ISO Bon Soit on fait un homme Soit un suicidaire Mais Bref Je ne suis pas convaincu Par le principe Et là c'est ce passage là Quelle déception D'avoir trouvé Au dernier moment Le hub De ces zones L'endroit où elles se croisent Mais de ne pas pouvoir Être passé Vers Vers l'ouest Je vais y aller Une dernière fois Parce que c'est trop rageant Mais C'est le genre de jeu J'estime qu'à partir du moment Où j'ai essayé honnêtement Je tourne en rond Bah non Voilà Je vais sortir une évidence Mais Est-ce que Le principal Trait d'un jeu Ne devrait pas être D'être ludique Qui explique Que je n'aime pas Par exemple Les jeux Pour lesquels Il faut farmer Parce que c'est pas ludique A partir du moment Où il y a du farm C'est que Le level design Est pas ouf Ah non Faudrait passer au milieu Rien Est-ce qu'on peut Passer derrière Est-ce qu'en changeant la vue On peut voir Quelque chose mieux Non Bah du coup Ça donne un petit côté Jeu à l'ancienne C'est à dire Où effectivement Si t'as Si t'as que Un jeu Par an Ou un jeu Tous les 6 mois Oui Là tu peux te permettre De tourner en boucle Jusqu'à trouver Le petit passage Qui est caché Derrière la 3D Mais là non Tout simplement pas Donc bah c'était Unique Si vous savez Que c'est le genre de jeu Sur lequel vous aurez La patience Pourquoi pas Moi je sais Que c'est pas mon cas Parce que Il y a mille autres jeux A essayer Donc Tourner en boucle Refaire les mêmes ennemis 50 fois C'est pas Pas mon approche Du fun Et là le pire C'est qu'on a même pas Été bloqué Par un élément Type dark soulien Moi je m'attendais à ça C'était ma crainte En lançant ce jeu Le côté Zelda Bon bah Vu qu'ici tout va bien Le côté dark souls Je sais que les souls Ont tendance A vite me soulzer Mais Là ça a pas été le problème Là c'est juste Que j'ai l'impression D'avoir exploré Chaque centimètre carré De la map Je pourrais Retourner A chaque endroit Bien réexplorer Bien essayer De changer La vue Partout Pour bien regarder Mais Mais c'est pas Mon approche Du fun Tout simplement Donc chacun S'offre à son avis Et moi je vais Arrêter là Cette découverte Et voilà Faites-vous Votre avis Jouez-y De toute façon C'est sur le gamepass Donc ça veut dire Que vous pouvez y jouer Gratuitement Si vous avez le gamepass C'est le gros avantage Aussi de ce système Je n'aurais pas essayé Ce jeu De toute façon Si je n'avais pas eu le gamepass J'aurais Et j'ai envie de dire Heureusement Ça me permet de voir Que j'ai vu de l'enthousiasme Un petit peu Sur ce jeu Autour de certains Certains streamers Certains journalistes Qui essayaient un petit peu Qui aimaient bien Et effectivement Vendu comme ça Ça pouvait donner envie De l'acheter Tout simplement Là Je suis content De ne pas l'avoir acheté Et est-ce que vous Vous voulez l'acheter ? Ça vous regarde En tout cas Nous on s'arrête là Pour le moment Donc à un prochain live À une prochaine découverte Et merci d'avoir été là Ciao